bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu encore une fois dans le titre je vais vous parler d'un service presse et c'est toujours un service presse reçu via le site simplement pro que j'aime toujours autant et dont j'arrête pas de vous rabâcher les oreilles ouais désolé mais bon je fais de super découvertes là bas donc bah on continue on change pas une équipe qui gagne pourquoi arrêter alors que ça marche bien et que je suis contente des découvertes que je fais je reviens encore une fois pour vous parler d'un service presse reçu grâce aux éditions nuttyship que je remercie encore et toujours et que j'adore et voilà donc cette fois ci c'est Lunar Corp de Céline Thomas du coup Lunar Corp c'est quoi c'est un tout petit 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 roman qui fait 40 ou 80 pages sur la liseuse je sais plus un des deux c'est un tout petit roman et on va parler de science fiction on va se retrouver un peu dans l'espace le monde qu'on connaît aujourd'hui n'est plus ou en tout cas on n'en entend pas trop parler on dit juste anciennement la terre voilà et on va suivre Pierre Osier oui Osier j'ai eu un doute qui est un agent attendez j'ai noté ça aussi un agent des services publics de transport en fait il travaille pour une compagnie d'assurance en gros et dans cette galaxie ils vivent sur plusieurs planètes il y a genre la planète Andromède il y a la planète Vénus voilà c'est vraiment les planètes et le monde qu'on connaît aujourd'hui il n'est plus forcément nous l'espace voilà et du coup ce petit personnage là déjà je veux dire qu'il est assez particulier mais attachant je vais vous en parler juste après on va du coup le suivre à travers plusieurs chapitres qui sont finalement des anecdotes et chaque chapitre est abordé sous forme de journal de bord donc c'est très très appréciable du coup il y a une relation qui se crée tout de suite entre le personnage et le lecteur puisqu'il parle à des auditeurs alors je ne me souviens plus trop si c'est la radio ou genre en vidéo je crois que c'est la radio j'ai un gros doute maintenant et youtube en carton toujours du coup il y a tout de suite cette connexion qui se fait avec le lecteur et c'est vrai que le personnage il est très particulier parce qu'il est très cash très rente dedans et il y a des jeux de mots à tire la rigaud après il faut savoir qu'il est aussi très trash on va beaucoup tourner autour du sexe et de la drogue etc donc à ne pas mettre entre toutes les mains du coup parce qu'il y a des jeux de mots voilà c'est pas pour les plus jeunes je trouve en tout cas et c'est vrai qu'au début ça me dérangeait moi j'aime pas forcément ce genre de personnages qui sont vachement rentre dedans et puis des jeux de mots comme ça voilà au début jamais pas trop et j'ai fait abstraction et au final plus les chapitres avancent les pages se tournent enfin mon petit doigt appuie sur la page suivante quoi bah plus ça passe et puis bah plus je me suis attachée ouais c'est un peu bizarre parce que c'est pas du tout le genre de personnage que je suis prompt à aimer quoi mais écoutez c'était plutôt bien ça l'a ça l'a fait malgré tout comme quoi faut jamais avoir des a priori on peut détester un personnage au début et puis l'aimer plus tard l'humour est tellement noir c'est aussi un truc ah j'ai du mal avec l'humour noir parce que c'est trop noir pour moi il n'y a jamais d'entre deux mais écoutez c'est pas c'est pas trop mal je j'ai eu peur j'ai eu peur quand j'ai commencé à découvrir le l'ouvrage je me suis dit oh non 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 ça va pas me plaire mais en fait c'est passé je sais pas ça doit être la plume de céline thomas il y a un truc qui a fait que ben ça m'a pas posé problème je sais pas je l'explique pas sachant que j'aurais lu ça dans un autre roman j'aurais peut-être moins aimé bah après les jeux de mots trash et les jeux de mots un peu pourri vraiment comme ils disent mais c'est trop bizarre parce que c'est pas forcément mon délire mais la plume de céline thomas fait que le personnage elle l'a rendu attachant et qu'au final ben j'étais à fond dans ses aventures et à chaque fois qu'il y avait un nouveau chapitre j'étais en bon ok qu'est ce qui va se passer cette fois ci comment est ce que ça va se terminer qu'est ce qui va encore faire comme connerie parce que mais il fait des bêtises aussi c'est un personnage vraiment particulier qui a pas l'air si doué que ça honnêtement il a l'air un peu maladroit un peu à se foutre toujours dans les galères et c'est vrai que du coup ben curiosité ce que j'ai aimé aussi et ça ça fait aussi la différence c'est qu'il y a quand même trois fins alternatives alors il y a un petit chapitre juste avant où l'autrice justement nous dit qu'il y a ces fins alternatives et qu'en fonction de la fin qu'on a envie on va lire cette fin là plutôt qu'une autre ouais non moi je suis pas capable je suis pas capable il me fallait les trois à l'heure d'aujourd'hui je sais toujours pas laquelle je choisis j'arrive pas à me décider après je les ai trouvé un peu trop rapide ces derniers chapitres de fin alternative j'aurais aimé un petit peu plus de développement dans cela au moins parce que c'est vrai qu'ils sont très très courts comparé à chaque anecdote quand même et même si du coup les fins alternatives c'est un choix original et qui permet du coup une fin originale également et surtout un choix du lecteur il manquait peut-être un peu de développement dans les trois finalement je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas à me décider à 100% c'est que comme pour moi il aurait fallu juste un tout petit peu plus de détails ça aurait pu marcher un peu plus malgré ça moi les fins alternatives j'adore et c'est bizarre parce que genre je suis pas très très douée pour faire des choix dans la vie moi je veux tout je peux pas choisir j'aime pas ça je veux tout ou je veux rien ouais vous le voyez avec les livres derrière moi je veux tout c'est terrible ouais du coup on peut se dire que les fins alternatives c'est pas forcément pour moi malgré ça c'est un concept que j'aime beaucoup parce que ça laisse au lecteur le choix c'est à dire que des fois on lit un roman et on se dit ah non c'est dommage j'aurais préféré que ça se passe comme ça voyez le pitch de base à moi il me vendait pas spécialement du rêve le l'espace c'est pas forcément mon délire les personnages comme pierre j'ai du mal aussi mais franchement j'ai sûr kiffé j'ai lu le bon après pour pas se le cacher ça se lit très très vite je suis sûr que vous en une demi-heure trois quarts d'heure une heure max vous le terminez bon il me faut toujours plus de temps parce que j'arrive pas à me concentrer mais je l'ai lu très rapidement j'ai pas senti que l'univers me bloquait j'avais pas de barrière j'avais pas de personnes qui pouvaient matcher avec le sujet et voilà donc comme quoi ne vous fiez pas toujours au pitch parce que des fois c'est dommage en fait là le truc qui a fait que c'est aussi la plume de l'auteur du moment que l'auteur arrive vous embarquer je pense qu'il peut écrire sur n'importe quoi que vous décrire l'histoire des petites fourmis qui sont dans la poubelle municipale et qui arrive à survivre ça va vous intéresser du moment que la plume elle fonctionne en tout cas moi c'est mon cas et là c'était le cas voilà sur ce je vais m'arrêter là je remercie encore une fois la maison d'édition et l'autrice pour leur confiance on change pas une équipe qui gagne et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine bye